Petit café les amis, deux jeux dans l'univers japonais, deux jeux en open world mais deux jeux très différents entre Assassin's Creed Shadows et Ghosts of Tsushima lequel est au dessus de l'autre ? C'est la question que l'on va se poser aujourd'hui alors que l'épisode 2 de Ghosts of Tsushima ne devrait pas trop tarder à s'annoncer il y a eu une petite conférence PlayStation il y a quelques jours, pas de grosse annonce c'est pour le prochain PlayStation Showcase dans quelques semaines voire dans quelques mois on en reparlera mais en attendant le seul qui est annoncé et officialisé et qui a une date de sortie c'est Assassin's Creed Shadows qui arrive le 12 novembre, on a déjà fait pas mal de vidéos pour parler de tous les détails de gameplay etc et vous l'avez compris c'est deux jeux très très proches donc effectivement dans l'univers le japon féodal, en open world 100% solo et narratif et je sais que beaucoup sans même avoir vu du gameplay d'Assassin's Creed Shadows vont le prendre un petit peu en dessous et vont dire non forcément ça sera moins bien puisque il faut le dire, Ghosts of Tsushima, quel chef d'oeuvre les graphismes absolument incroyables, les musiques de fou, les duels au sabre c'est un jeu absolument extraordinaire que vous devez tous faire si vous ne l'avez pas déjà fait les développeurs en plus sont connus pour faire des trucs incroyables la licence infamous Sly Cooper avant c'est absolument fabuleux à n'en pas douter que l'épisode 2 de Ghosts of Tsushima va envoyer du très très lourd mais donc c'est vrai que sur le papier difficile d'aller battre Ghosts of Tsushima et pourtant vous allez voir tout n'est peut-être pas aussi simple que ça car je pense qu'il y a des points sur lesquels Assassin's Creed Shadows pourrait être meilleur alors vous savez comme toujours moi je suis objectif je ne suis pas du tout dans la mode de taper sur Ubisoft dès qu'il faut un truc mais je ne m'empêche pas de dire des trucs pas ouf quand c'est le cas par exemple le jeu Avatar, je vous invite à aller voir mon test, vous verrez mon avis ou encore dernièrement dans la vidéo des sorties du mois de juin le cas de Assassin's Creed Mirage sur iOS j'ai un avis plutôt tranché sur la question mais donc ça ne m'empêche pas de voir les points positifs, les points négatifs mais en tout cas de ne surtout pas comme beaucoup me concentrer sur le fait de taper pour taper alors que finalement des fois il y a des trucs pas si mal chez Ubisoft donc aujourd'hui on va être réaliste, on va être objectif et on va voir pour de vrai point par point on va faire un duel finalement entre Ghost of Tsushima et Assassin's Creed Shadows lequel sera mieux que l'autre n'hésitez surtout pas à participer dans les commentaires débattez, dites moi si vous n'êtes pas d'accord ou que j'ai oublié des choses n'hésitez pas à argumenter un petit peu et peut-être qu'on aura un avis un peu plus complet dans tous les cas je vous propose de commencer point par point et par l'un des points les plus importants pour ce genre de jeu un peu négvel les graphismes et l'immersion c'est un des points majeurs pour beaucoup ou pour moi aussi même si j'ai tendance à préférer l'histoire et un jeu moins beau plutôt que l'inverse on reparlera de l'histoire après mais niveau graphisme on va pas y aller par 4 chemins il n'y a aucune possibilité qu'Assassin's Creed Shadows bat Ghost of Tsushima clairement Ghost of Tsushima il est sorti certes il y a 4 ans en 2020 et il continue de mettre des claques et va continuer de mettre des claques à énormément de monde pour plusieurs choses déjà premièrement c'est pas simplement beau c'est pas juste des jolis graphismes mais c'est un vrai style une vraie patte graphique il y a une vraie recherche artistique sur ce jeu que ce soit dans la construction des biomes les couleurs ce jeu ne ressemble à aucun autre c'est pas juste du réalisme c'est pas juste joli c'est vraiment un style graphique magnifique et ça jusqu'au moindre détail même dans les petites particules si vous n'avez pas à jouer au jeu sachez qu'il y a un élément hyper important c'est le vent c'est le vent qui va vous guider c'est le vent qui va impacter énormément de choses dans le jeu car il n'y a pas de boussole ni de mini carte effectivement vous devez juste regarder ce qui vous entoure et ça fait une énorme différence sur l'immersion au niveau de l'immersion Ghost of Tsushima est mille fois au dessus d'Assassin's Creed mais pas que j'avais été hyper étonné que tous les effets du jeu soient impactés par le vent j'avais fait une vidéo sur les détails incroyables n'hésitez pas à aller la voir mais on pouvait voir que la pluie allait changer de sens en fonction du vent le feu également le niveau de détail de ce jeu est incroyable et on sait que sur ce point là Assassin's Creed a du retard et a beaucoup de retard et ils n'ont pas changé de technologie pour Assassin's Creed Shadows ça reste le moteur Envil qui est un moteur assez ancien qui certes est amélioré au fur et à mesure notamment ici ils ont fait une nouvelle version capable de gérer la lumière beaucoup mieux mais on sera encore sur un aspect graphique que l'on connait pas mal pour les jeux Ubisoft de ces dernières années c'est sûr que ce sera joli notamment Assassin's Creed Valhalla les plaines étaient très belles c'est top mais on n'est pas au même niveau que Ghost of Tsushima et surtout que là on compare Ghost of Tsushima 1 imaginez quand le 2 va arriver console next gen mais 4 ans de développement ça va être absolument incroyable et ça risque peut-être de faire très mal à Assassin's Creed Shadows donc premier duel Ghost of Tsushima 1 Assassin's Creed 0 maintenant passons sur le deuxième point important le contenu secondaire et oui c'est un monde ouvert il faut donc parler de ce qu'il y a à faire dans le jeu en dehors de l'histoire c'est souvent en rapport avec les graphismes mais là on va bel et bien parler de ce qu'il y a à faire dans le jeu peu importe si c'est joli ou pas et notamment bon bah les activités secondaires et là il faut se le dire clairement les deux jeux se ressemblent un peu et ont les mêmes défauts notamment c'est à dire qu'on va retrouver beaucoup de remplissage beaucoup de collectibles encore et encore des temples des kernes des kernes n'est-ce pas des documents il y en a des centaines l'un comme pour l'autre il y en a donc pas un qui est plus intéressant que l'autre au niveau du contenu secondaire quoique Assassin's Creed va peut-être aller un peu plus loin je m'explique sur les quêtes secondaires pareil il n'y a pas beaucoup plus de choses intéressantes c'est beaucoup des PNJ qui vont demander des quêtes assez classiques de combat d'aller chercher des choses etc là aussi c'est très orienté sur le remplissage c'est juste que dans Assassin's Creed on va parfois retrouver des quêtes un peu plus cool avec un peu plus de fondement un peu plus de profondeur et notamment parfois des temples un peu plus secrets un peu plus légendaires avec des artifacts et bien ça Ghost of Tsushima ne l'a pas donc à côté du remplissage Ghost of Tsushima va avoir du mal à trouver de l'activité secondaire intéressante ce qui peut arriver dans les Assassin's Creed avec parfois des gros axes secondaires particulièrement imposants mais pour le reste c'est le gros piège de l'open world on fait un monde immense forcément il faut mettre des choses dedans et à part quand on s'appelle Rockstar et qu'on peut développer un jeu pendant plus de 10 ans difficile de faire quelque chose de très rempli avec des choses à voir de partout surtout qu'il semblerait qu'Assassin's Creed soit encore un peu plus intéressant puisqu'ils ont fait le choix de réduire la taille de la carte et de ne pas l'augmenter encore et encore comme beaucoup de développeurs sur les jeux open world effectivement Assassin's Creed Shadows va revenir sur une plus petite taille avec une carte équivalent à Assassin's Creed Origins de quoi faire un monde plus fourni plus dense et donc peut-être avec plus de choses intéressantes moins mais plus intéressant donc sur le contenu secondaire le jeu va peut-être passer au-dessus de Ghost of Tsushima à voir ce qu'il en sera mais pour le contenu secondaire clairement c'est un point pour Assassin's Creed et pour continuer dans le monde ouvert il y a un truc important c'est les déplacements que l'on peut faire dans le monde et là aussi on va retrouver deux jeux qui sont assez semblables notamment on va retrouver tous les grands classiques du déplacement c'est à dire la course à cheval à pied directement à la nave aussi et même un grappin les grappins seront d'ailleurs très proches entre Ghost of Tsushima et Assassin's Creed on pourra s'agripper seulement à des points bien précis c'était effectivement possible dans les deux jeux donc sur les déplacements on va être assez similaire sauf pour un point le parcours alors oui Ghost of Tsushima n'est pas un jeu ninja donc il n'est pas censé avoir du parcours mais pourtant ils ont quand même implémenté pas mal de phases de plateforme il y a énormément d'endroits où on doit escalader des choses utiliser notre grappin encore une fois dans Ghost of Tsushima et c'est seulement avec des plateformes bien précises sans trop de liberté voire même pas du tout de liberté ça rappelle un petit peu le premier horizon où on ne pouvait pas faire grand chose et en dehors de ces endroits préconçus et bien finalement on est très peu libre de nos mouvements on n'a pas d'autre choix que de suivre les routes principales alors rien de mauvais c'est pas un point négatif il y a beaucoup de jeux qui sont comme ça sauf et bien Assassin's Creed qui lui est arrivé à casser cette barrière ce qui permet d'avoir un déplacement tellement plus libre le fait de pouvoir grimper un peu n'importe où de ne pas être obligé de faire le tour d'une grosse falaise ennuyante par exemple et bien quand on s'y habitue à cette liberté de mouvement en monde ouvert une fois qu'on ne l'a plus on se rend compte à quel point c'est pratique et même Assassin's Creed permet vraiment de passer de toit en toit de plateforme en plateforme avec même de la grimpe sur les arbres qui pourrait d'ailleurs faire son retour dans Assassin's Creed Shadows on ne sait pas encore les déplacements dans le monde ouvert des deux jeux sont très bien clairement mais Assassin's Creed va aller quand même un peu plus loin va proposer beaucoup plus de possibilités et c'est pour ça que sur les déplacements et le parcours et bien c'est lui qui remporte le point Ghost of Tsushima 1 Assassin's Creed 2 passons maintenant au point suivant le combat on avait une petite idée Assassin's Creed gagne pour le combat c'est plutôt dans le sens inverse que ça va pencher clairement le combat d'Assassin's Creed n'est pas mauvais mais c'est clairement loin d'être un combat intéressant même si depuis pas mal d'années ça s'est amélioré ça s'est complexifié avec l'ajout de compétences de nouveaux mouvements on est loin de l'époque Assassin's Creed 2 où il suffisait de bourriner sur une touche alors que dans Ghost of Tsushima et le combat au sabre c'est particulièrement incroyable le système de posture le timing également pour ceux d'ailleurs qui veulent tenter une expérience hyper immersive les modes de difficulté assez élevés vous permettent de la jouer en mode hardcore et ça rend super bien les duels dans le jeu les duels au sabre sont absolument incroyables avec une ambiance fabuleuse jamais dans Assassin's Creed on va arriver à avoir la même ambiance le même attrait dans des duels dans des combats de boss clairement pas Ghost of Tsushima est largement au dessus pourtant il y en a des boss dans Assassin's Creed des bien plus spectaculaires d'ailleurs que ce soit dans Origine ou dans Odyssey d'ailleurs on aura sans doute de nouveau de gros boss dans Assassin's Creed Shadows vu les développeurs mais c'est tellement moins immersif moins intéressant moins intense du côté combat les deux jeux possèdent également des possibilités d'attaque à distance que ce soit avec des arcs des objets de lancer des fois des grenades etc alors bien sûr Assassin's Creed est souvent orienté sur l'infiltration il existe un petit peu de discrétion quand même dans Ghost of Tsushima même si c'est pas le projet forcément car oui Assassin's Creed apporte beaucoup plus sur le combat en mode discrétion c'est la légendaire l'âme secrète c'est sûr ça fait toujours son effet ça permet de faire des assassinats incroyables mais sur la globalité du combat Ghost of Tsushima est quand même beaucoup plus intéressant alors ça bien entendu c'est avant de voir ce qu'il en est dans Assassin's Creed Shadows on ne sait pas comment Ubisoft va organiser son combat est-ce qu'ils vont totalement métamorphoser la formule on a vu que Yasuke avec le sabre ça sera sans doute plutôt cool mais ne vous faites pas trop d'illusions tout de même Assassin's Creed c'est beaucoup du recyclage de mécanique pour gagner du temps il se pourrait que le combat d'Assassin's Creed Shadows ressemble beaucoup au combat d'autres jeux Ubisoft donc je pourrais me tromper mais je ne pense pas je pense que Ghost of Tsushima va rester largement devant sur le combat c'est donc pour ça qu'on revient à 2-2 pour chacun un autre point intéressant dans les jeux solo et les jeux narratifs c'est la réalisation clairement c'est hyper important c'est l'un des points qui me plaît le plus c'est quoi la réalisation et bien c'est comment sont construits les cinématiques les mouvements de caméra les mouvements de personnages également par exemple on connait God of War pour sa réalisation absolument incroyable qui est tournée avec une caméra à l'épaule comme un film sauf que c'est dans le moteur 3D ça permet d'avoir des cinématiques passionnantes réalistes qui bouffent dans tous les sens de même pour les combats la réalisation de God of War c'est 20 sur 20 et bien qu'en est-il de la réalisation de nos deux concurrents du côté de Ghost of Tsushima on va pas se mentir c'est assez rigide il y a beaucoup de plans fixes alors oui c'est un vœu très contemplatif ça ne doit pas bouffer dans tous les sens on va pas s'envoler en l'air mais ça manque peut-être un peu de réalisation je me rappelle de gros écran noir par moment pour ne pas avoir à montrer certaines scènes d'action comme l'explosion d'un bateau bah on met un écran noir et on imagine que le bateau explose ça ça fait mal quand même donc sur la réalisation je pense qu'on est quand même en dessous Assassin's Creed est un vœu qui est je pense un peu plus captivant alors déjà oui pour les séquences d'assassinat mais pas que il y a de nombreuses cinématiques des scènes de combat parfois mythiques qui nous reviennent c'est beaucoup plus difficile de se souvenir d'une scène de Ghost of Tsushima qu'une des scènes d'Assassin's Creed alors c'est peut-être un point qui va un peu plus varier en fonction de ce que les gens aiment il y en a qui préfèrent peut-être avoir une aventure très calme très posée où il se passe moins de choses et des gens qui préfèrent que ça explose de partout mais de manière générale si on devait noter la réalisation je pense qu'Assassin's Creed reste devant donc c'est lui qui remporte le point et puis maintenant on en arrive au point qui moi me plaît le plus dans les jeux vidéo sur lequel j'apporte le plus d'importance c'est l'histoire le scénario et donc qu'en est-il de l'histoire d'Assassin's Creed ou de Ghost of Tsushima et bien là ça va dépendre des goûts de chacun Ghost of Tsushima lui a pour but d'offrir une aventure très terre à terre ou autre extravagance absolument incroyable ce qui peut plaire à certains qui cherchent des trucs plus posés Assassin's Creed lui se laisse un peu plus aller dans la folie différentes temporalités des artefacts d'anciennes civilisations des visions des souvenirs etc le fait d'avoir une licence qui a plus de 15 ans et bien ça aide ça fait 15 ans qu'ils sont en train de construire un univers avec lequel on peut faire des échanges des rapprochements etc contrairement à Ghost of Tsushima qui est tout nouveau donc difficile d'avoir une aussi grande profondeur les assassins les templiers c'est mythique et c'est déjà en place alors que dans Ghost of Tsushima bon bah il y a les mongols et c'est tout mais pour autant le récit et la narration de Ghost of Tsushima est absolument incroyable les relations avec les différents personnages les choix à faire dans le jeu sont tout aussi intenses voire même parfois plus intenses que dans Assassin's Creed même si dans Assassin's Creed il y a aussi beaucoup de choix sympathiques avec pas mal de chemins et de possibilités souvent plusieurs fins donc là aussi c'est une histoire qui tient la route même si des fois ça ne convient pas à tout le monde parce qu'avec le présent c'est des fois un peu incompréhensible quand on n'a pas toute l'histoire en tête ça reste des histoires qui sont beaucoup plus profondes peut-être un peu moins intenses mais plus profondes alors le fan d'Assassin's Creed que je suis qui a fait quasiment tous les épisodes depuis le début a envie de mettre le point à Assassin's Creed parce que forcément ça dort l'histoire de cette licence sauf qu'encore une fois cette vidéo est objective et clairement il n'y en a pas un qui est devant l'autre les deux ont une histoire vraiment bien les deux ont une narration au top ça va juste dépendre de ce que vous préférez en termes d'univers en termes d'histoire faudra bien entendu voir comment est racontée pour se décider mais quand on voit la grande majorité des Assassin's Creed on se doute un peu comment ça va se passer donc clairement c'est une égalité pour moi les deux obtiennent un point on va donc passer sur les musiques les jeux solo il y a un point hyper important pour se sentir bien dedans c'est les musiques Final Fantasy n'hésite pas à en foutre absolument partout ce n'est pas forcément nécessaire d'aller aussi loin mais c'est sûr que quand il n'y en a pas des musiques on s'ennuie très vite et clairement ici on a deux gros prétendants quand même les musiques d'Assassin's Creed vous les connaissez elles sont géniales enfin surtout les musiques d'intro les musiques de générique les musiques dans le jeu on s'en rappelle quand même beaucoup moins pourtant elles sont très bien les musiques du jeu la bande originale d'Assassin's Creed c'est toujours top mais c'est moins marquant que d'autres jeux où vraiment quand on entend on sait que c'est ça et forcément c'est le cas du concurrent Gov Tsushima clairement toutes les musiques de Gov Tsushima elles arrivent à faire passer des émotions absolument incroyables je m'en rappelle encore 4 ans après la sortie du jeu alors que là si je devais me rappeler d'une musique d'Assassin's Creed valala autant bon le thème principal d'Assassin's Creed que l'on connait depuis 15 ans je l'ai mais c'est tout quoi donc clairement Gov Tsushima est pour moi au dessus niveau musique alors je sens qu'Ubisoft pourrait faire un truc sympa avec Assassin's Creed au Japon ça leur donnera peut-être envie de se bouger un peu mais jusqu'à présent on ne sait pas donc on va devoir donner le point à Gov Tsushima qui revient donc à 4 points contre 4 points alors on en est où dans notre duel Gov Tsushima Assassin's Creed Shadows il y a encore pas mal de points un peu plus secondaires dont on pourrait parler par exemple le côté RPG il y en a-t-il un mieux que l'autre et bien pas forcément puisque certes Assassin's Creed est sans doute un peu plus avancé dans le côté RPG mais est-ce que c'est un point faible pour Gov Tsushima non pas forcément puisque chacun propose sa propre formule il y en a pas une qui est moins bien que l'autre juste si vous cherchez un RPG ou pas la durée de vie également Gov Tsushima est plus court mais forcément c'est un studio plus petit et la durée est largement suffisante Assassin's Creed c'est souvent plus long mais c'est parfois un peu plus étendu avec un peu plus de longueur c'est le style qui veut ça alors est-ce qu'il vaut mieux 30 heures très bien rythmées ou 100 heures avec quelques longueurs et bien là aussi chacun choisira il y en a qui veulent vraiment passer des centaines d'heures sur un jeu sinon ça vaut pas le coup et donc pareil on peut pas en placer un au-dessus de l'autre on en arrive donc à une égalité je sais que ça va pas plaire à tout le monde et ça va sans doute surtout pas plaire à ceux qui sont enfermés dans cette bulle de critique envers Ubisoft qui tapent dessus sans même comprendre ce qui se passe ça va sans doute pas leur plaire mais si quand on prend les choses objectivement point par point les deux jeux sont à égalité et entre Gov Tsushima et Assassin's Creed Shadows il y en a pas un qui est à mettre devant l'autre c'est juste que ça va dépendre de ce que vous préférez de l'ambiance que vous voulez des choses que vous voulez faire et donc entre une personne et une autre il y en a qui vont préférer Gov Tsushima d'autres qui vont préférer Assassin's Creed il y a juste quelques petits points à rajouter peut-être qui pourraient ternir un petit peu Assassin's Creed la première chose c'est la répétitivité aussi bon que puisse être Assassin's Creed sur plein de points on commence à connaître la formule et même quelque chose de bien et bien si vous faites toujours la même chose ça devient répétitif les pâtes c'est très bon manger des pâtes tous les jours au bout d'un moment ça saoule alors que Gov Tsushima lui il y a un certain vent de fraîcheur c'est beaucoup plus nouveau c'est rafraîchissant il y a pas mal de bonnes idées alors qu'Assassin's Creed on connait pas mal et c'est peut-être ça qui pourrait le mettre un petit peu plus bas également on a pas encore vu les vrais graphismes d'Assassin's Creed Shadows ça sera peut-être pas aussi mauvais que ça il faudra comparer mais je doute qu'il soit possible d'aller chercher quelque chose d'aussi joli que Gov Tsushima et puis dernier point on est en train de comparer un jeu de 2020 avec un jeu de 2024 et clairement Gov Tsushima 2 va pas tarder à arriver et tous ces points pas négatifs mais un peu plus faibles du côté de Gov Tsushima le contenu secondaire qui manque un peu d'intérêt le parcours assez limité tous ces points qui l'ont fait descendre un peu seront peut-être corrigés améliorés clairement vu les ventes du jeu le studio a pu mettre beaucoup plus de moyens Gov Tsushima 2 va arriver il va faire très mal Gov Tsushima 2 va écraser Assassin's Creed Shadows il n'y a aucun doute mais dites-moi si vous êtes d'accord dans les commentaires n'hésitez pas à partager vos avis si vous avez des idées supplémentaires des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord et bien ajoutez tout ça dans les commentaires c'est fait pour ça on va attendre Assassin's Creed Shadows du gameplay peut-être l'arrivée de Gov Tsushima 2 on en reparlera donc pour ne pas rater les prochaines vidéos pensez bien à vous abonner et activer la cloche et dans tous les cas on se retrouve très vite en attendant n'oubliez pas les petits cafés Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz